Bonjour, je m'appelle Amélie Pichette, agronome, conseillère en production animale et en développement régional au ministère d'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec dans les bureaux de Rimouski. J'accueille aujourd'hui dans le cadre de notre semaine des rendez-vous agroalimentaires du Bas-Saint-Laurent, Mme Julie Desrosiers. Mme Desrosiers travaille en alimentation à la Direction de la Santé publique du Bas-Saint-Laurent et elle coordonne la table intersectorielle régionale en scènes habitudes de vie, plus communément appelée la TIR-SHV. Bonjour Julie. Bonjour Amélie. Nous participons avec plusieurs autres partenaires au comité de la TIR-SHV. Explique-nous quels sont ses rôles et qui sont les autres personnes qui siègent avec nous sur ce comité. Autrement dit, qu'est-ce que ça mange en hiver? Premièrement, il faut savoir qu'on retrouve une TIR dans chaque région du Québec. TIR, T-I-R pour Table Intersectorielle Régionale en scènes habitudes de vie. La TIR, c'est un espace de concertation où de multiples partenaires travaillent ensemble pour le développement de scènes habitudes de vie, notamment l'alimentation de la population. Et puisque l'alimentation est une thématique qui va de la TIR à la SET, ça nous prend une belle brochette de partenaires. On y retrouve des représentants du milieu scolaire, de la santé, de la petite enfance, du bioalimentaire, du milieu municipal et du développement communautaire, par exemple. Voici un bel exemple d'intersectorialité. Selon toi, pourquoi est-ce que c'est important de travailler ensemble et de mettre l'emphase sur ce travail intersectoriel? C'est certain que travailler à plusieurs peut quelquefois être plus long, plus ardu, mais ça nous amène à briser des silos. Il est impossible de travailler sur les habitudes alimentaires sans s'allier avec les différents maillons du système alimentaire plus global. La production, la transformation, la vente au détail ou le service dans les institutions, l'accès partout et pour tous, la récupération des denrées non utilisées, tous ces secteurs doivent se parler pour unir leurs forces et c'est le rôle que joue la TIR. Évidemment, nous sommes des centaines à œuvrer de près ou de loin dans le secteur alimentaire au Bas-Saint-Laurent. La TIR rassemble donc des représentants, des voix, pour tous les acteurs contribuant directement ou indirectement à la saine alimentation. Quels sont les enjeux les plus problématiques sur lesquels la TIR travaille actuellement? Depuis au moins dix ans, la TIR a travaillé autant en développement de compétences pour le développement de la saine alimentation chez les tout-petits, comme auprès des éducatrices en service de garde, que dans le développement d'outils pour mieux agir sur l'alimentation par l'aménagement du territoire, par exemple. Notre principal défi actuellement est de rendre les aliments sains et de chez nous accessibles à toutes les populations partout au Bas-Saint-Laurent. Et ça, peu importe notre situation socio-économique. C'est ce qui justifie l'importance de travailler avec de multiples acteurs, agroalimentaires, économiques, mais aussi sociaux, communautaires et institutionnels. Julie, pour notre information, sais-tu quelle est la consommation moyenne des fruits et légumes des consommateurs? On sait que la consommation de fruits et légumes est un peu un baromètre de la qualité du reste de notre alimentation. C'est-à-dire que chez les populations qui en mangent davantage, on constate un meilleur état de santé et moins de produits ultra-transformés. Chez ceux qui en mangent le moins ou qui n'en mangent pas, c'est l'inverse. On observe davantage de maladies chroniques et une consommation accrue de produits ultra-transformés. Malheureusement, la consommation de fruits et légumes n'est pas optimale et moins de la moitié de la population en consomme suffisamment chaque jour. On voit peu de différence toutefois entre les secteurs urbains et ruraux. Mais les femmes, adultes, semblent en consommer davantage que les hommes et que les adolescents, par exemple. Ce qui est important de comprendre pour nos acteurs de l'agroalimentaire avec ces chiffres, c'est que pour avoir une population en santé, qui travaille, qui étudie, il faut que nos fruits et légumes frais produits ici et transformés, si c'est le cas, se rendent partout au Bas-Saint-Laurent et soient accessibles à tous. A-t-on des déserts alimentaires sur notre territoire? Oui, nous en avons. Mais au-delà des chiffres et des définitions de ce que constitue réellement un désert alimentaire, le plus important est de savoir que ce ne sont pas tous les secteurs du Bas-Saint-Laurent qui sont couverts équitablement par une offre alimentaire de qualité. Nous avons un plan d'action bien défini qui se renouvellera bientôt. Pour notre auditoire agricole qui s'intéresse ou s'identifie plus au domaine agroalimentaire, parle-nous des principales actions en saine alimentation pour tous que nous avons mises en place dans les dernières années. Nous avons tenu en mars 2019 un événement qui s'appelait « Nourrir le Bas-Saint-Laurent. Venez partager vos ingrédients ». Pour préparer cet événement, durant un an, nous avons documenté plus de 450 initiatives locales et régionales qui contribuent à bâtir un système alimentaire durable pour notre région. Nous souhaitions, lors de cette première édition, partager ce portrait, mais surtout écouter une multitude d'acteurs du système alimentaire pour savoir sur quoi ils trouvaient important de travailler et dans quoi ils avaient le goût de s'impliquer. Nous étions plus de 240 et cela nous a fourni de très nombreuses idées. Lors de cet événement, plusieurs participants présents avaient identifié entre autres une problématique en lien avec la circulation des aliments au Bas-Saint-Laurent. On s'interrogeait sur leur accessibilité, leur disponibilité sur notre territoire. Qu'avons-nous réalisé depuis ce 26 mars 2019? Parle-nous de son importance. Nous avons démarré un chantier que nous appelons le chantier transport en partenariat avec des chercheurs en développement régional de l'UQAR et dans lequel sont impliqués les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les détaillants et les organismes communautaires qui redistribuent des denrées. Ce grand chantier va nous permettre d'avoir une meilleure compréhension de comment circulent les aliments dans la région, d'où ils sont transformés, d'où ils sont entreposés, pour identifier où nous pouvons nous améliorer et par la suite définir des pistes de solutions concrètes, le tout pour une meilleure utilisation de nos ressources et permettre un accès amélioré aux aliments sains et locaux dans la région. À quel moment pourrons-nous avoir accès à ces résultats? Les résultats finaux seront publiés à l'automne 2021. Toujours à ce même événement, nous avions aussi reçu à vis-à-vis la coordonnatrice de la TIR et du système alimentaire boréal du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce qui nous a inspirés pour mettre en place le projet des petits ambassadeurs. Dernièrement, le MAPAC a accordé une subvention pour supporter une ressource provinciale d'accompagnement au déploiement du concept des petits ambassadeurs. Explique-nous ce nouveau projet mis en place au Bas-Saint-Laurent et dans sept autres régions du Québec. Le projet des petits ambassadeurs vise tout d'abord à intégrer davantage de produits locaux au menu des services de garde. Mais c'est aussi un projet de maillage, car il comporte un volet de nature pédagogique en lien avec l'agriculture et la transformation alimentaire. On convie les enfants à mieux comprendre la provenance des aliments, leur production et aussi à s'identifier à leur territoire et aux acteurs si importants du monde bioalimentaire. Il est important de mentionner que le déploiement du projet des petits ambassadeurs est une co-responsabilité entre la table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent et la TIR. En date d'aujourd'hui, nous avons toujours besoin de volontaires, soit du côté des producteurs transformateurs ou des centres de la petite enfance. Comment peut-on s'inscrire? Oui, j'invite nos auditeurs qui seraient intéressés à se rendre directement sur le site de Cosmos au cosmos.qc.ca et on peut y retrouver les coordonnées de Mme Nathalie Bélanger, la chargée de projet pour les petits ambassadeurs. Finalement, il y aura une suite à cet événement. Oui, tout à fait. En effet, la semaine dernière, nous avons commencé avec un premier rendez-vous virtuel d'une série de trois où M. Guillaume Quentin est venu nous présenter son initiative La Transformerie. Il y aura deux autres rendez-vous dans les prochaines semaines. Le prochain, à la mi-mars, parlera de trois projets régionaux d'envergure au service des communautés. Manger Notre-Saint-Laurent, Fab Région et les petits ambassadeurs. Le troisième rendez-vous, à la mi-avril, vous présentera de nouvelles initiatives, mais cette fois-ci locales. Ces rendez-vous permettront à tous les acteurs du système alimentaire de discuter avec les responsables des projets, de manifester leur intérêt ou tout simplement d'en savoir plus. Merci, Julie, de nous avoir accordé du temps, malgré la pandémie. Nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos webinaires de Nourrir le Bas-Saint-Laurent, s'inspirer pour un système alimentaire durable. Vous trouverez toutes les informations ainsi que les dates sur le site Internet de Cosmos Bas-Saint-Laurent. Merci et bonne journée. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada